Hello la compagnie, nous sommes dimanche 19 mai, il est 9h30, donc je viens de me laver et de m'habiller et de me laver les cheveux et tout et tout. Je vais partir chercher Alexis vers 10h30, donc dans une heure à peu près. Donc voilà, là je viens de finaliser, avant j'ai finalisé le vlog de, donc il y a deux jours, il y a vendredi, samedi, mais la journée la plus importante c'est samedi. On a visité le domaine de Chantilly, on est rentré tard, j'ai mal au cou, on est rentré tard hier soir, on est rentré à 1h30. Et du coup, je pensais pouvoir faire le montage et puis, je ne pensais pas qu'on rentrera aussi tard, donc je pensais pouvoir faire le montage et le mettre en ligne comme d'habitude. Sauf que bon, ben voilà, là il va être mis en ligne plus tard. Ce n'est pas très grave, je n'avais pas le courage à 1h30, je n'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc on a passé une excellente journée, on a eu énormément de choses pour le temps, il a fait meilleur dans l'Oise que dans les Yvelines. On n'a pas eu de pluie, par contre le soir quand on est rentré chez ma belle-sœur, qui habite dans les Yvelines, on se dit, mais pas forcément peut-être chez nous, mais il pleuvait, donc c'est vraiment cool. On a vraiment eu énormément de chance, donc c'est génial. Donc là j'ai fini mon petit montage et tout, j'ai quand même réussi à prendre quelques vidéos, je n'ai pas filmé l'intérieur du château, d'ailleurs je ne savais pas si j'avais le droit, je n'ai pas demandé, mais de toute façon je n'ai pas filmé. Donc c'était vraiment complet ce qu'on a fait, et c'était vraiment super. Franchement, je ne regrette pas du tout, et voilà, donc je suis content de l'avoir fait. Je ne suis même pas certaine qu'on l'aurait fait de nous-mêmes si on ne devait pas proposer. Je me fais un petit café. Donc ce fut une bien belle journée, bien bonne journée, avec un temps quand même correct, même s'il n'y a pas fait un temps soleil de ouf, on a eu quand même des épisodes de soleil. Si on a eu des épisodes de soleil et tout. Aujourd'hui, bon il ne fait pas froid, mais il fait grisou, il a plu, bref, ça a été à mon avis une journée maussade, à moins que ça se lève dans la journée. On verra bien. Donc aujourd'hui le programme va être relativement calme. Sinon, j'ai toujours, voilà, dans mes débuts de vlog. Donc, j'ai demandé à David, en fait, dans l'armoire d'Alexis, c'est comme ça, de ce côté-là. En fait, j'avais ça là pour mettre les bêtements, vous savez, des trucs, c'est à scratch, scratch autour de la barre de penderie qu'il y a là. Et en fait, ça commence à me gonfler en fait, parce que dès que tu prends un truc, c'est toujours un vrac, c'est toujours mal rangé. Et j'ai demandé à David de me faire, comme il y a des trous là, de me remettre deux planches. Il y avait ces deux planches-là de base, qu'on pouvait mettre où on voulait. Donc, j'ai demandé de me remettre deux planches supplémentaires, donc une là, une là, enfin bref, pour pouvoir ranger correctement les vêtements, n'est-ce pas ? Mieux que ça, en tout cas. Ça, ça m'a très bien convenu, pendant des années. Mais là, j'ai envie de, je ne sais pas, ça m'énerve. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc, il y a une planche là, il y a la penderie. Et là, il y avait une autre planche, là, il l'a emmenée, c'est pour ça qu'il y a tous les vêtements là-dessus. Il y a une autre planche là, où je posais des vêtements aussi. Là, c'est des bacs de rangement, là, c'est des vieux livres, enfin des vieux livres, des livres d'Alexis, à Alexis. Et donc, je pense que là, il a emmené, comme il est parti, il est parti là, il a emmené, il a emmené, il a emmené la planche pour avoir l'épaisseur, tout. Je pense qu'il va me le prendre à, il m'a dit que ce n'était pas sûr, mais qu'il va me le prendre sûrement à, chez Casto, ou chez, je ne sais pas qui. Voilà, donc ça, c'est sa première mission. Je pense que ça sera plus simple, même pour Alexis, parce que quand il se prend, les gamins, quand ils prennent un truc, ils n'ont pas le, enfin moi, quand je prends un tee-shirt, je soulève, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alexis, il tire, quoi, et donc tout s'écroule, et il remet en vrac, bref. Et c'est vrai que c'est chiant, honnêtement, ce n'est pas pratique, mais ça m'a bien convenu, comme je vous l'ai dit, pendant plusieurs années, bref. Et je lui ai demandé aussi, en fait, moi, mon bureau, alors, je dis mon bureau, mais comme si j'étais un ministre, mais, donc ça se présente comme ça, donc j'ai une petite table, il y a mon, c'est fou, mon PC, tout ça. Et je lui ai demandé de me faire, comme il l'a fait en bas, je vais vous montrer, ça, c'est une petite chambre supplémentaire. Et en fait, je lui ai demandé de me faire un bureau comme ça. Voilà, c'est comme un plan de travail, en fait, qu'il avait mis là, avec des pieds, tout ça, tout ça. Je lui ai demandé de me faire un bureau comme ça. Alors, moi, je ne veux pas les trucs au-dessus, parce que je ne trouve pas que c'est super pratique à utiliser, même si c'est joli. Je trouve ça super joli ce qu'il a fait, David. Ça fait un moment qu'il avait fait ça. Et je trouve que ce bureau-là, avec juste un plan, ça sera vachement pratique. Et puis, je pourrais poser des petits... Il y a la caméra, là, qui marche, quoi. Je pourrais poser des petits... Des petits pois crayons, des trucs qu'on voit chez Action, des petits meubles de déco pour ranger des trucs, bref. Donc, voilà, je lui ai demandé aussi de me faire ça. Hop. Donc, c'est cool. Alors, tout ne va peut-être pas être fait en même temps, mais... Comme ça, j'aurais un plus grand bureau, je pourrais... Voilà. Plus c'est grand, plus on s'étale. Ne rêvons pas. Donc, voilà. Donc, ça sera plus... Je pense que ça sera plus joli. Enfin... Ça sera joli, quoi. J'espère. Donc, voilà. Voilà. Donc, David m'a mis les étagères. Donc, il n'a pas trouvé de la même couleur que ça. Mais en blanc, ça va très bien. Surtout qu'il y aura des choses dessus. Donc, là, on est... Quelle heure il est, là ? On est en début d'après-midi. Alex, c'est en train de faire ses devoirs. Moi, je vais... 13h37. 13h37. Je vais réorganiser tout ça. De manière... Déjà, tout ce qui est... Par exemple, les t-shirts à manches longues, je vais les mettre derrière. Enfin, bref. Je vais... Faire ma petite vie... À ma façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Bon, c'était rapide, hein, parce que tout était déjà quand même pré-trié, on va dire. Donc, là, j'ai mis les pantalons qu'il met le plus souvent. Ça, c'est les pulls. Donc, j'ai mis... Pourtant, c'est propre, ça. Bref. J'ai mis en bas ce qui est le plus épais, en haut ce qui est le moins épais maintenant, puisqu'il mettra plus les pulls trop chauds. Derrière, c'est un jogging qu'il met le moins souvent, ou qu'il met quand il va dehors avec David, même si celui-là est blanc, mais comme il est déjà tout abîmé, c'est des trucs... Bon, je ne vais pas les garder éternellement, mais pour l'instant, je les garde. Là, j'ai mis tout ce qui est les t-shirts à manches longues, qu'il ne remettra plus jusqu'à septembre-octobre. Là, c'est ses shorts. Là, c'est tous les t-shirts à manches courtes. Là, j'ai laissé les bacs parce que je trouve ça bien pratique, les chaussettes, les slips. Puis là, c'est un peu du vrac, ça se trouve aux toilettes, au cas où, quand il part, c'est des maillots de bain, il y a des écharpes et tout ça. Là, il y a du bordel. Et de l'autre côté, voilà, j'ai mis les pyjamas, en fait. Donc ça, c'est les pyjamas à manches courtes et les pyjamas à short. Et ça, c'est avec les t-shirts à manches longues de pyjamas et les pantalons longues de pyjamas à trier aussi. Mais là, je ne le tri pas parce que, enfin, je ne le fais pas essayer parce qu'il fait ses devoirs. Donc, je serais trop content d'avoir une distraction. Donc voilà, je suis toute contente. Grâce à David, ça a pris trois secondes. J'ai trop chaud, je vais enlever mon pull. C'est le pull que j'ai acheté l'autre fois, là, je l'adore. Et le temps, il fait très lourd, en fait. Le temps est très spice et il fait très, très lourd. Bon, voilà. Après, il faut que, une fois qu'il a fixé une poire, je lui ai demandé de faire un peu de tri dans sa chambre. Je vais demander aussi à David de mettre, parce qu'on ne l'a toujours pas mise, la plaque qu'il a achetée en Normandie sur le D-Day. Il veut la mettre sur sa porte, je crois. Donc, elle va confirmer où il veut bien la mettre. Puis, je lui ai demandé à David de la mettre. Bon, ensuite, j'ai des papiers à faire. J'ai des photocopies, des trucs à envoyer, des papiers administratifs. Je pense qu'on en est toujours là à faire des photocopies, alors que je pourrais les envoyer par mail. Mais bon, bref, sans commentaire. Encore, ça va, j'ai une enveloppe teinte. Enfin, comme c'est une administration, elle est prétimbrée. Donc, je ne sais pas de teinte à mettre, c'est déjà pas mal. Bon, maintenant, il faut que je m'attaque à ça, mon petit panier de linge. On a tout foutu en vrac sur le lit, je vais les ranger. Je vais les plier et les ranger. Je suis en train de faire mes documents en même temps. Administratif. Oh, putain, la planète, elle est chute. Bref. C'est quand même cool d'avoir un après-linge à ce moment. J'aurais pu aussi le faire du boulot, cela dit, mais bon. Donc, je fais ça la journée. Quelle heure est-il ? J'ai du mal à savoir l'heure en ce moment. Hop. Oh, il est que 15h20, donc c'est cool. Donc, après, je range, je regarde quelques vidéos, machin truc. Je suis en train de bricoler, comme à son habitude. Donc, voilà, je pourrais revenir. Je ne sais pas pourquoi, on a changé les cartouches, donc il faut que je fasse le truc d'alignement, là, vous savez, putain, mais c'est long. Tout à l'heure, on avait rien de soleil. Il fait lourd, en fait, dehors, il fait très, très lourd. Il fait plus froid à la maison que dehors. Enfin, plus froid, il ne fait pas non plus froid. Allez, je vais à tout aller. Allez, c'est l'heure du goûter. Alexi est là, mais il ne veut pas être filmé. Mais je suis à contre-jour, par contre, donc, il faut que tu changes de place, Alexi. Voilà. Donc, ça sera, pour lui comme pour moi, un petit sandwich à beurre et carré de chocolat noir. Il faut être trop, trop bon. Après, il a... Donc, 7h sont finies. Il a encore de la lecture à faire. Et puis, après, je pense que... On est là, c'est quoi ? Je ne sais plus quelle date, mais il faut que tu lises. De toute manière, tu t'avances. Et après, par voilà. Donc, il est 4h, la journée va se finir tranquillement. On n'aura rien fait d'être ensemble de particulier, mais bon, c'était une bonne journée quand même. Non ? Oui ? Voilà, voilà. On va tout aller. Allez, on retrouve notre jardinier national. J'arrête d'acheter des plombs. Donc, là, il a acheté du romarin, du basilic. Du romarin, du basilic et du thym, non ? Voilà. Voilà. Exactement. Donc, le basilic, c'était à ma demande. On a aussi, dans un autre coin, du persil et... T'as de la ciboulette ? Il y a de la ciboulette aussi. Ok. Qui... Et voilà. Voilà. Et là-bas. Le basilic, tu l'as mis ? Là. Avec une la salade. C'est super bon, le basilic. Oui. Tu sais, on pourrait le mettre sur nos tomates et tout. Oui. Ça va être sympa. Et le persil, moi, j'aime bien le mettre quand on fait du barbecue. Ici, il y a de la ciboulette. Mais, ça ne touche pas super... On dirait de la mauvaise herbe. Oui. Donc, ça, c'est de la ciboulette. Avant, on en avait de la belle, la ciboulette. Oui, elle était belle. Mais pas belle, celle-là. Ça, elle n'est pas belle. Nous, elle était... Celle des autres années, elle était hyper épaisse. Enfin, épaisse. Et elle poussait très haut. Celle-là, on dirait qu'elle est toute ratatinée. Oui. On dirait que ça monte en graines. Tu es sûr que ce n'est pas une mauvaise herbe ? Non, non, c'est vraiment... C'est vraiment une... Là, il y en a une autre. Là, c'est plus belle. Elle est hyper fine. Là, il y a de la sauge. Ça, c'est de la sauge. Voilà. Et le Persil, il est sorti, mais il est tout petit. Enfin, il n'y a pas beaucoup, je veux dire. Ce n'est pas une grande réussite, il est là. Tu vois, il y a une... Ah oui, oui. Ce n'est pas une réussite. Là, entre la veille. À sa caméra. Bonjour, Persil. Tu vois, il est là, il est là. Ah oui, il y en a un autre. En fait, c'était mieux les autres années ? Oui. Les autres années, c'était avant qu'on refasse... Avant qu'on refasse la façade, ce qui fait qu'on a perdu toute la ciboulette. Elle n'a jamais repris. Elle était là, je l'avais mis là. Mais le Persil, on l'avait vachement aussi. Et là, on a du... La menthe. Oui, la menthe. Et là, au passage, il y a des pommes de terre. Ça. Voilà, la menthe derrière. Il va se répandre un peu. Il y a des pommes de terre. Donc voilà. Les tomates, elles sont où ? Les tomates ? Oui. Il y en a tout ce qui est au pied des... Il y a des tomates à chaque piqueur. Et là, ça devient touffu avec les salades qui... Et là, c'est un peu la jungle. C'est la jungle. Il va falloir que... En plus, il y en a beaucoup qui ne seront pas bien mangeables. Ah oui ? Elle est grosse, celle-là. Elle ne va plus être bonne. Laquelle ? Celle-là, si ? Si, celle-là, oui. Elle est énorme. Celle-là, j'espère, j'essaie de la garder... Et pour la semaine, elle est enlever ensuite. Donc voilà. Il fait un ciel assez nuageux. Il fait bon. Donc voilà, c'était le petit point jardinage du jour. Du dimanche. Je vais couper parce qu'il y a du vent. Je me retrouve un tout petit peu plus tard pour clôturer ce vlog. J'ai allumé les lumières parce qu'il fait très sombre. Il pleut, ça y est. Il pleut. Tout à l'heure, je crois qu'on a entendu un peu gronder d'ailleurs l'orage, il me semblait. Mais là, voilà, il pleut. C'est pas grave. Il a pas fait signe mauvais que ça aujourd'hui. Et puis de toute façon, on n'a rien fait de particulier. Donc c'était pas trop dérangeant non plus. Mais voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada